Cet été, la manifestation Partir en Livre a choisi la facétieuse Mortel Adèle en tant que représentante officielle. Ce personnage qui, il faut bien le dire, n'ont fait qu'à sa tête, illustre à merveille le thème de l'année, la liberté. Bon, il est vrai qu'en littérature de jeunesse, nous avons un petit peu l'embarras du choix, question de tête brûlée, et question album aussi. A commencer par celui-là, Henri et la Liberté, d'Hélène Levine et Kadir Nelson, aux éditions Toucan Jeunesse. Une histoire vraie, belle et émouvante, qui évoque un esclave qui, grâce à une ruse et beaucoup de courage, parvient à se libérer de ses chaînes. Dans Le voyage d'Oregon de Rascal, illustré par Louis Joss, édité à l'école des loisirs, il s'agit bien du même sujet, même si tout ici est suggéré. Un voyage de plus de 4000 kilomètres à travers l'Amérique permettra à un clown de mener l'ours du cirque jusqu'à la forêt, sa forêt. Beaucoup plus léger pour les petits, mais tellement chargé de sens, connaissez-vous Nénègle sur la montagne, de Benoît Charlat, à l'école des loisirs ? Nénègle possède tout un tas de choses, un doudou, un biberon, un beau camion rouge et encore plein d'objets qu'il ne lâcherait pour rien au monde. Mais lorsqu'il dégringole, le voilà bien obligé de se déposséder de tout. Et ouf ! Devenu beaucoup plus léger, Nénègle s'envole vers la liberté. Et oui, évidemment ! Une fois allégé de tout ce qui nous encombre, et en se concentrant sur l'essentiel, le monde t'appartient. C'est ce que semble vouloir dire cet album tout en douceur de Riccardo Bozzi et Olympia Zagnoli, édité chez Grasset Jeunesse. Nous sommes libres d'aimer, de ne plus aimer, de croire, de jouer, de tout tenter, d'être heureux, d'être malheureux. Cet album aux images simples et belles permet d'aborder un sujet immense, notre sujet, la liberté. Liberté, j'écris ton nom. Comment ne pas évoquer ce magnifique poème de Paul Éluard, proposé si joliment en album, par Anneau Boisrobert et Louis Rigaud chez Flammarion. Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les arbres, je suis née pour te connaître, pour te nommer, liberté. Par de subtils jeux de découpe, ce livre-là regorge à lui tout seul de tellement de grâces. Mais de toute façon, chaque rencontre avec un livre est un envol, et de chaque envol naît la liberté. Voilà ce que dit Antoine Doll, alias Monsieur Tannes, le créateur de Mortel Adèle. Alors cet été, les enfants, lisez et envolez-vous jusqu'à la liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !